Par rapport à la situation qui provoque dans notre province, au sujet des émissions à débat politique, nous avons tenu à réunir les responsables des organes de presse qui ont répondu massivement, c'est pourquoi nous pouvons leur dire merci. Nous sommes réunis, ça nous a pris à peu près deux heures de débat et à l'issue de ces deux heures, nous venons de décider qu'à dater de ce jour, aucune émission de débat politique ne peut passer sur nos organes de presse jusqu'à un nouvel ordre. Tout cela c'est pour mettre un peu de l'ordre, assainir la profession et voir sur quel pied on pourra danser des ordres. Y a-t-il des motivations ? Oui, la motivation c'est le comportement malsain que certains journalistes affichent au micro dans les émissions de débat politique. C'est ça la motivation. Et c'est pour cela que nous suspendons momentanément ces émissions à débat politique sur l'ensemble des médias du Kassai Central. Vous pensez que c'est... Je crois que quand vous exercez une profession, vous devez en être conséquents, papa. Nous avons décidé, ce n'est pas le président qui a décidé, ce n'est pas l'INPC qui a décidé, mais c'est l'ensemble. L'INPC avait invité les responsables, les directeurs, les directeurs des informations, les directeurs des programmes. Et tout cet ensemble-là a milité pour qu'il y ait cette décision. Et elle est tombée. On doit respecter. Celui qui ne respecte pas n'est pas journaliste, ne peut pas exercer dans la profession sur l'ensemble de notre province. Alors, dites-nous, après cette décision, quelle est l'attitude que doivent prendre ces présentataires des émissions ? Je l'ai dit, tout journaliste qui se reconnaît journaliste, qui anime les émissions de débat politique, a daté de ce jour, il suspend. Même si vous avez derrière vous l'autorité suprême de ce pays, même si vous avez derrière vous l'autorité provinciale, vous avez derrière vous un honorable député, vous avez derrière vous une certaine force de je ne sais quel coin, vous êtes journaliste, vous vous soumettez. Quand vous ne vous soumettez pas, attendez vos conséquences.